Bonjour, je suis Jérémy Dumont, je suis la personne qui oeuvre à nous réunir sur l'université d'été, sur le facteur humain au cœur des transitions, qui va donc avoir lieu à la fois à Paris et en distanciel la dernière semaine d'août, c'est-à-dire les 30, 31 août et les premiers 2 et 3 septembre. Le facteur humain, c'est ce qui est déterminant, c'est chacun de nous aujourd'hui qui peut avoir un impact et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'agir collectivement pour avoir un impact collectif et la technologie peut avoir énormément d'impact, la science peut être une ressource incroyable. Toutefois, comment on aide des individus dans le cercle familial, dans le cercle de l'entreprise, dans le cercle de la société en général, à avoir un impact positif. Et ce qui est difficile, c'est que ça nous demande de sortir d'une zone de confort, d'apprendre des choses nouvelles, de faire des choses différemment. Et cette transformation, elle est individuelle et collective. Et si on la réussit ensemble, on pourra mieux vivre ensemble sur Terre. Pour moi, c'est la transition écologique, donc c'est à la fois économique et sociale et environnementale. Et comme c'est systémique, ça nous demande de travailler ensemble, d'apprendre ensemble et de faire ensemble. Alors c'est une programmation assez dense sur cinq jours. On va commencer avec le 30 août sur le GECO qui nous parlera du facteur humain dans les transitions. Pixelis qui fera un retour d'expérience sur les collaborateurs dans l'entreprise. Ensuite, dans l'après-midi, on parlera de la santé mentale au travail. Donc voilà, une programmation assez dense. Le lendemain, donc, ça sera Nous sommes vivants, le collectif de la transition écologique dans les entreprises. On parlera de redirection écologique, on parlera de nouvelles gouvernances. Et ça sera, ces deux journées-là, au lieu chez Pixelis. Ensuite, nous serons chez Humans Matter pour parler de la data qui soigne, comment permettre aux patients d'être acteurs de leur santé. On parlera aussi de nouveaux business models dans plusieurs secteurs, comment créer de la valeur dans le sens du bien commun. Après, nous serons sur les métacompétences à la Maison de la Conversation le 2 septembre. Et on aura le labérage qui parlera de ces compétences du 21e siècle, un suivi d'ateliers qu'on appelle les Lamp Tanks, qui nous permettent d'apprendre ces métacompétences d'une façon très expérientielle. Et on conclura, donc, chez Engage City le 3 septembre. Là, ça sera l'occasion, avec Forum Changer d'air, de parler de prospective, avec aussi le grand défi. On verra comment engager les entreprises dans la transition écologique. Et enfin, toujours chez Engage City le 3, on fera un grand atterrissage de tous les projets qui seront nés de ces cinq jours d'inspiration, d'action, avec ce qu'on appelle 21 jours pour tout changer. Et sur une application mobile, on pourra développer nos capacités collaboratives en équipes de 5, 6, 10, pour nous mettre dans l'action. Je serais content si on arrive à mettre sur pied des équipes qui travaillent sur des projets, qui prennent plaisir à développer. Et j'espère que d'ici quelques années, on pourra se dire, rétrospectivement, qu'on était content d'être là, de se voir et que c'était le bon moment pour passer à l'action.